Bonjour à tous, nous sommes dimanche 26 avril. Aujourd'hui, l'évangile de ce jour, selon Saint Luc, nous parlera notamment de l'épisode des pèlerins d'Emmaüs. Vous avez tout au long de la semaine pu, grâce à cet évangile, le découvrir en petites étapes pour le méditer, le prier, à la manière de l'Alexio Divina. Aujourd'hui, nous reprenons donc l'intégralité de cet évangile, de ce passage d'évangile sur les pèlerins d'Emmaüs, en le relisant à nouveau une fois. Dans Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Et voici que ce même jour, deux d'entre eux se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? » Alors, ils s'arrêtèrent l'air sombre. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui n'ait pas appris ce qui s'y est passé ces jours-ci. » « Quoi donc ? » leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui fut un prophète puissant en action et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, comment nos grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamnés à mort et l'ont crucifié. Et nous, nous espérions qu'il était celui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voici le troisième jour que ces faits se sont passés. Toutefois, quelques femmes qui sont des nôtres nous ont bouleversés. S'étant rendues de grands mantins au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire qu'elles ont même eu la vision d'ange qui le déclare vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ce qu'ils ont trouvé était conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et lui leur dit, « Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffris cela et qu'il entra dans sa gloire ? » Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les Écritures, ce qui le concernait. Ils approchèrent du village où ils se rendaient, et lui fit mine d'aller plus loin. Ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir vient et la journée déjà est avancée. » Et il entra pour rester avec eux. Or, quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent. Puis il leur devint invisible. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les onze et leurs compagnons, qui leur dirent, « C'est bien vrai, le Seigneur est ressuscité et il est apparu à Simon. » Et eux racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Alors vous avez sans doute remarqué que derrière moi se trouvait une reproduction d'une peinture, d'une célèbre œuvre d'art du peintre Arkabas, qui nous a malheureusement quittés il y a deux ans maintenant. Alors qui était Arkabas ? Eh bien, de son vrai nom, Jean-Marie Pirot, il est né en 1926 et on peut dire qu'aujourd'hui il a été considéré comme l'un des maîtres de l'art sacré contemporain. Il était à la fois peintre, sculpteur et verrier. Et à partir de 1953, Arkabas s'est fait connaître à travers une œuvre monumentale, réalisée en plusieurs étapes pendant plus de 30 ans, l'ensemble sacré d'art sacré de l'église Saint-Hugues de Chartreuse, à Saint-Pierre de Chartreuse. Dans le massif du même nom, où il est décédé donc en 2018. Chez Arkabas, la peinture est indissociable de son chemin de foi. Dans toutes mes tentatives, dit-il, de peindre, j'essaie de faire ressortir la beauté. J'espère qu'il y aura des regards pour la capter et peut-être pour être transformé. La beauté peut conduire à la foi et la beauté est un élément de la foi en Dieu. Son travail, qui s'inspire des paraboles et des récits de la Bible, se présente souvent de manière linéaire et narrative, généralement sous forme de fresques, de cycles de tableaux et de polyptiques. Il faut savoir aussi que Arkabas, il réintroduit une part de profane dans le traitement de sujets sacrés. Des éléments et figures de la vie quotidienne actuelle, des allusions à des thèmes d'actualité ou à une université qui dépasse largement le cadre biblique. Les symboles sont omniprésents dans son travail jusqu'à composer exclusivement certains petits tableaux, ce qui leur confère une dimension abstraite. Et parmi les symboles utilisés, que vous verrez également sur ce tableau, nous pouvons évoquer une petite croix, trapue comme le signe plus, généralement réalisée à l'aide de la feuille d'or. Ainsi, la croix devient un signe de vie d'une grande richesse. Alors, je me suis davantage rapproché du tableau pour que nous puissions mieux le voir, mieux le distinguer et en percevoir toute son essence, sa spiritualité. Alors, nous allons essayer de déchiffrer cette œuvre d'Arkabas grâce à certains éléments qui nous sont donnés à la lecture progressive de cette œuvre. La règle des tiers révèle que le centre du tableau est occupé par les mains ouvertes du Christ. La règle des tiers. Premier tiers supérieur, vous avez les trois visages des personnages. Le tiers central est davantage concentré sur les mains du Christ. Et enfin, le tiers inférieur nous montre les éléments du repas partagé. En fait, la règle des tiers, là, va montrer que le centre du tableau est occupé par les mains ouvertes du Christ. Il vient de prononcer la prière de bénédiction sur le pain rompu et par le geste de l'imposition des mains qui est le signe de la consécration, il a demandé au Père d'envoyer l'Esprit Saint sur le pain et le vin pour qu'il devienne son corps et son sang. Ses mains forment comme une conque au-dessus d'un espace très lumineux, suggérant que cet espace est mis à part et qu'il est sacré. À droite et à gauche, les avant-bras des deux disciples tracent deux lignes inclinées en V. Comme vous pouvez le remarquer. Et notre regard, en fait, va être guidé vers le pain rompu. Ce pain est la seule source de lumière du tableau. qui est ici. Cette lumière incrée, très blanche, unit le Christ et le pain rompu dans la même aura, car désormais le pain est corps du Christ. Elle éclaire aussi, mais plus doucement, les visages des deux disciples. L'Eucharistie sanctifie ceux qui la reçoivent. Vous remarquerez également l'absence totale de décors dans ce tableau. Ça rend le lieu anonyme et par là universel. L'actualisation de certains détails, les vêtements des disciples, les verres de vin, et l'ouverture de la scène sur le devant sont autant d'invitations qui nous sont faites. Effectivement, le fait que le cadre ne soit pas arrêté nous invite vraiment à pénétrer, à participer à cet échange du pain rompu. C'est une façon qu'à Archabas de nous aider à prendre conscience que ce partage du pain et du vin à Emmaüs au soir du jour de la résurrection du Christ nous concerne étroitement. Alors, qu'est-ce que ce tableau nous donne encore à voir ? Les trois têtes sont dans le tiers supérieur du tableau, tandis que sur la table, le pain, la coupe de fruits, la cruche, la salière et les couverts occupent le tiers inférieur de la composition. Le Christ ressuscité appartient désormais à la sphère céleste. Il est entré dans sa gloire, c'est-à-dire que le Père l'a ressuscité et invité à siéger à sa droite. Mais le Christ l'avait dit à ses apôtres avant de monter à Jérusalem et de mourir sur la croix, « À nouveau, je viendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. » Jean 14, verset 3. Les deux disciples qui, ce soir-là, partagent la table du Christ participent déjà à la gloire du Christ. Leur tête se situe, elle aussi, dans la partie supérieure de la toile. Les aliments qui composent le repas, le pain, le vin, les figues, le sel, ne sont pas magnifiés. Ce sont ceux que nous trouvons sur nos tables d'été. Cela signifie que c'est avec tout ce qui compose notre vie quotidienne que Dieu nous invite à prendre part aux banquets du royaume, c'est-à-dire à entrer dans la vie éternelle et à vivre en présence de Dieu. C'est chaque jour que son désir attend que nous répondions à son amour, en veillant fidèlement dans la mesure de nos moyens, mais sans nous dérober sur nos frères et en respectant sa création qui nous donne ce pain, ce vin et ses fruits à partager. La coupe de figues, elle est une allusion évidente au figuier desséché qui, dans l'évangile de Marc au chapitre 11, verset 12 à 25, ne donne pas de fruits. Le Christ attend des hommes qu'ils se comportent comme des justes, qu'ils vivent de sa parole et la mettent en pratique. nous devons porter du fruit en abondance de façon à ce que notre coupe soit pleine, des fruits d'amour, de justice, de pardon, de joie et de paix pour que la parole de Dieu soit portée aux hommes. L'Eucharistie reçue dans la foi nous en donne la force et c'est ainsi que nous serons véritablement enfants de Dieu. La présence de cette coupe de figues nous dit la confiance et la patience de Dieu. Nous pouvons aussi retrouver dans Miché au chapitre 7, les versets 1 à 2. Malheur à moi, je suis devenu comme un moissonneur en été, comme un grappilleur au vendange, plus une grappe à manger, plus une figue précoce que je désire. Les deux vers de vin que tiennent les disciples sont aussi riches en enseignement. Ils nous disent déjà qu'ayant avant même qu'ils aient reconnu celui qui bénit et rompt le pain pour eux, ils sont associés à la mission future des apôtres pour que cette Eucharistie soit partagée avec tous les hommes de tous les temps. Ils ont déjà pour vocation d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Ils répondront à l'injonction du Christ qui fait d'eux des apôtres, « Allez, de toutes les nations, faites des disciples. » Matthieu 28, verset 20. Nous pourrions maintenant parler de la Trinité. Vous remarquez qu'une aura d'or lumineux entoure la tête du Christ et s'ouvre aux deux disciples pour les prendre sous son ombre. Elle est signe de sacralité. Le Christ attablé à cette modeste table d'auberge est le Fils de Dieu mort et ressuscité pour le salut du monde. Il a vaincu la mort. L'ombre noire de l'arrière-plan est en passe d'être effacée. Les disciples, eux, participent déjà à la vie de Dieu. Vous remarquez également deux croix d'or derrière le Christ. qui symbolise la présence du Père et de l'Esprit toujours présent auprès du Fils dans sa mission dans notre monde. Et après avoir vu cette présence de la Trinité, nous pouvons voir maintenant l'humanité. L'attitude des disciples et leur regard révèlent que l'un et l'autre ne sont pas au même niveau de reconnaissance du Christ qui consacrent le pain et le vin comme au soir du Jeudi Saint. Celui qui est placé à la droite du Christ le regarde avec ardeur de ses deux yeux. Il a le dos droit et sa main esquisse un mouvement vers le Christ. sa bouche s'entre-ouvre comme pour prononcer un nom. Il a déjà identifié dans ce voyageur énigmatique le prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. La position de son compagnon le coude sur la table la tête appuyée sur sa tête sa main traduit une interrogation qui n'a pas encore trouvé sa réponse. Son regard bien que tourné vers Jésus est encore celui de l'interrogation. Maintenant centrons-nous sur le Christ. Les yeux du Christ se portent sur le pain rompu mais ses mains ouvertes et l'expression paisible de son visage illuminé par la lumière incré qui irradie du pain consacré nous font comprendre qu'il est en totale union avec le Père et l'Esprit. Déjà il a quitté les deux hommes dont il a ouvert l'intelligence aux écritures sur la route d'Emmaüs et le cœur à la fois dans cette première célébration d'une Eucharistie. Désormais il se retire pour que les hommes répondent librement à son désir. L'expression de son visage est toute d'intériorité et de retenue. Ses yeux sont baissés sur le pain qui sera désarmé sa présence auprès des hommes. Enfin on peut voir à travers le vêtement bleu du Christ que la table et bien le vêtement et la table ne font qu'un. Il est lui-même à la fois la victime et l'autel le pain et la table qui le soutient. Alors après ce grand temps de spirituel autour de cet évangile et de cette magnifique œuvre d'art d'Arcabas je vous propose un peu de légèreté à travers cette petite vidéo que vous allez voir qui s'appelle Parole de vitrail qui a été initiée par le diocèse de Strasbourg et qui nous raconte à sa manière les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce que tu nous veux étranger ? Oui, qu'est-ce que tu nous veux de toute façon on rentre chez nous Jésus a été mis à mort plus rien ne nous retient à Jérusalem dire qu'il nous avait promis tellement de choses l'amour le pardon un royaume rien que pour nous et tout ça pourquoi ? pour finir crucifié comme le dernier des derniers on comptait sur lui et tous nos espoirs ont été crucifiés hé les amis vous avez appris la nouvelle il est vivant de qui tu parles ? de Jésus les femmes sont allées au tombeau il était vide on a déplacé son corps ? non il est vivant je vous dis mais c'est impossible quand on est mort on est mort il avait dit qu'il ressusciterait mais nous avons manqué de foi ce n'est donc pas pour nous libérer des romains qu'il est venu ? c'est pour nous libérer de la mort mais alors où est-il ? toi l'étranger tu en sais plus ? ta tête me dit quelque chose tiens étranger partage le pain hé regardez ça y est je te reconnais c'était donc toi Jésus quelle joie de te revoir tous nos espoirs sont ressuscités si nous n'avions pas douté de toi nous t'aurions reconnu mais nous étions tellement occupés à nous apitoyer sur notre sort que nous n'avons même pas vu que tu étais à nos côtés depuis le début allez venez on va répandre la nouvelle dans tous les entre vitraux enfin comme la semaine dernière le petit jeu de la semaine le petit quiz des saints alors quel saint fallait-il retrouver la semaine dernière ? et bien vous avez été nombreux à trouver la bonne réponse il s'agissait de Saint-Pierre que l'on reconnaissait aux attributs des clés au coq à la barque etc voilà bravo donc à chacun d'entre vous qui avez trouvé cette bonne réponse alors cette semaine vous n'aurez pas un mais trois saints à découvrir je suis généreux je sais mais voilà quand on est en confinement on aime s'amuser et on a que ça à faire ou presque alors aujourd'hui trois saints à découvrir plus ou moins facile vous verrez alors je vous propose ce premier saint voici les indices pour permettre de découvrir ce saint premier saint je vous propose maintenant ce deuxième saint à découvrir alors c'est facile non et enfin troisième saint moi j'avoue il y en a des balèzes mais il y en a des très simples à vous de jouer bon ok et bon on 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 – Sous-titrage FR 2021